... Mais juste avant, avec Marine, on va parler d'un phénomène qui déferle en ce moment en France. Il s'agit des fan-fictions. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. Marine va nous l'expliquer. Vous l'expliquez pourquoi. Vous le savez, Harry Potter, c'est terminé. Mais ce n'est pas la seule série de livres à s'être terminée. Le Seigneur des Anneaux, même des séries comme Friends. Et certaines fans sont, comment dire, un petit peu déçus par l'arrêt de tous ces phénomènes. Et du coup, on choisit d'écrire un petit peu sur leur univers préféré et sur un site particulièrement qui s'appelle fanfiction.net. Alors ce site, ce n'est pas un remède miracle à l'arrêt des séries ou des livres, mais il pallie un petit peu. Il aide à pallier au vide qui est laissé par leur univers préféré. Donc les fans écrivent la suite des histoires, c'est ça ? Ce n'est pas tout à fait la suite, en fait. Donc à travers le site, en fait, ils postent ce qu'ils écrivent. Et donc on peut aussi lire, enfin c'est ouvert à tout le monde, on peut aussi lire ce qu'ils écrivent. Donc ces fanfictions, en fait, ce sont des histoires écrites par des fans qui peuvent aller de la nouvelle au vrai gros roman et qui utilisent les personnages et le fond général d'un univers donné, d'une fiction originale. et ensuite, ils s'amusent à jouer, en fait, avec cet univers, avec ces personnages pour recréer autre chose. Ils récupèrent les personnages, ils récupèrent la thématique, on va dire, de l'histoire, la situation. Et après, ils réécrivent. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Donc ils s'improvise un petit peu auteur, en fait. Ils s'improvise auteur, tout à fait, tout à fait. Ils s'improvise auteur. Et c'est bien ce qu'ils écrivent, vous en avez lu, justement ? Il y a de tout, j'imagine. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a vraiment de tout sur ce site qui a été créé en 1998 et qui est américain. Et donc sur le site, il y a 30 langues. 30 langues sont disponibles, plus de 2 millions d'histoires en 30 langues. Et après... Est-ce qu'ils se critiquent les uns les autres, justement ? Oui, voilà, par exemple, moi, j'aurais jamais vu une fin comme ça. On peut poster des commentaires sur chaque histoire, donner son avis, s'il y a peut-être trop de fautes d'orthographe, ou s'il y a l'histoire des vitraux, de l'histoire originale, justement. Donc après, on peut écrire sur tout. Sur le site fanfiction.net, les univers sont séparés en 9 catégories. Donc il y a les mangas, les livres, les dessins animés, les jeux vidéo, les BD, les films, les comédies musicales et les séries. Est-ce que c'est forcément quand une série a arrêté d'être diffusée ? Non, la série... Il y a également sur des séries qui sont en cours, par exemple ? Non, la série peut toujours être en cours et on peut écrire aussi. En fait, il n'y a aucune limite. Donc là, on réinvente également. Oui, vraiment, voilà, il n'y a aucune limite. Et donc, c'est surtout les livres et les mangas qui jouent une grosse popularité sur ce site. Puisqu'on trouve 10 mangas, 3 livres et puis 3 jeux vidéo dans le top 20, en fait, des univers les plus utilisés. Alors je vais vous poser quelques petites questions. On va voir si vous êtes au point sur les fanfictions. Alors d'après vous, quel est le livre qui est le plus réutilisé sur le site ? Sur lequel on écrit le plus ? Seigneur des Anneaux, Harry Potter. Exact, Marie-Pierre, c'est bien Harry Potter. Sur ce site, il y a 533 778 fanfictions consacrées au monde. 733 000... 533 000 personnes. 533 000 personnes. C'est énorme. Voilà, et dont 32 000 françaises, ce qui est quand même assez conséquent. Oui. Parce que bon, le site est quand même américain. Le film sur lequel on écrit le plus. Le même alors Harry Potter peut-être ? Non, Star Wars. Star Wars qui reste quand même culte pour 26 810 histoires. Et pour les séries. Ah, les séries... Prince peut-être ? Lost ? Non, pas tout à fait. Non, c'est Buffy contre les vampires. Buffy ! Oui, oui. C'est vraiment assez... Ça fait assez longtemps qu'il est arrêté. Mais du coup, c'est plutôt les ados ? Enfin, c'est plutôt les ados qui se prennent à ce genre d'activité ? Les ados, jeunes adultes qui se consacrent à cette activité. Oui, d'accord. C'est plutôt ciblé ados, jeunes adultes. Et vous vous dites tout à l'heure qu'il y avait des français, donc toutes les nationalités sont représentées. Oui, à peu près. Tout le monde écrit en anglais ? Non, on écrit dans 30 langues différentes. On écrit même en latin, pour vous dire. On écrit même en latin. Il y a 4 histoires Harry Potter qui sont en latin sur ce site. Et du coup, si on peut traduire, c'est ça ? C'est un anglais qui veut vous lire ? Non, c'est un anglais qui veut vous lire. Il y a certains qui se traduisent entre eux. En fait, certains anglais traduisent des fanfictions françaises pour permettre aux anglais après... C'est organisé. Oui, voilà. Après, c'est une vraie communauté. Tout le monde s'organise un petit peu comme il veut. Donc, il y a plus de 2 millions d'histoires postées sur ce site. Bon, les médias s'y intéressent assez peu. En tout cas, en France, c'est un phénomène qui touche pas mal d'adolescents, mais qui a du mal à vraiment se médiatiser. Donc, j'ai pas pu rencontrer en personne des auteurs, voilà. Mais j'ai pu discuter avec 2 auteurs marseillaises. Une qui a 16 ans, une qui a 22 ans. Et qui, pour elles, en fait, c'est surtout... Les fanfictions, c'est surtout la possibilité d'allier leur passion pour l'écriture et leur passion pour un univers, en fait. Et elles s'amusent vraiment à recréer. C'est vraiment un vrai exercice de style, au final. Il faut peut-être faire attention de ne pas basculer dans la fiction, justement. Si on vit à travers ça, jour et nuit, qu'on écrit, qu'on réécrit... Bon, mais après, il faut vraiment faire la part des choses. Pas créer dans le monde imaginaire. Voilà, il faut vraiment faire la part des choses. C'est très peu de personnes qui sont vraiment passionnées au point de... Accro, d'y passer leurs jours et leurs nuits. Alors, pourtant, bon, point important, c'est légal d'écrire des fanfictions, même si certains auteurs sont un petit peu... C'est réticent. C'est un petit peu réticent à l'idée de voir des apprentis auteurs reprendre leur monde. Il y a notamment l'auteur du livre Entretien avec un vampire, Anne Rice, qui est contre la publication sur Internet de fanfictions. Au contraire de l'auteur d'Harry Potter, J.K. Rowling, ou alors d'acteurs même de films qui... De l'autre côté, ça prouve également la popularité de la série et du film. Ça promeut un petit peu en même temps les univers dans lesquels ils se produisent eux-mêmes. Merci beaucoup, Marine. Pardon. On a fini, Marie-Pierre. Tant pis, on continuera à parler après l'émission. Donc, www.fanfiction.net pour plus d'informations.